Musique Hey Niha et bienvenue sur Siphon.fr pour ce Yassan SEO numéro 7 pour le JT Geek d'Angika Shenzhen. Dans ce JT, vous trouverez toujours les nouveautés en 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours en direct de Chine. Vous verrez, on va essayer de mixer. Cette semaine sera un peu plus orientée sur le high-tech. On va mettre quand même un petit peu moins de iPhone. Vous nous l'avez demandé, ce sera comme ça. Retrouvez à la fin de ce JT le gadget de la semaine et le gagnant qui va gagner les deux écouteurs Ed Hardy. Yassan SEO numéro 7, ça commence maintenant. On attaque donc cette rubrique high-tech par le WIPI. Toujours sur le principe du WIPI, le sticker nettoyant et repositionnable. Le WIPI sur sa cartonnette, sigle et poker. On décolle le WIPI. On nettoie l'écran. Ensuite, vous pouvez le repositionner directement derrière le téléphone. Ensuite, on a trouvé ce produit-là, qui est un lecteur MP5, pour mettre sur votre allume-cigare qu'on vous présente maintenant. C'est un lecteur vidéo format MP5, qui est autonome, et que vous allez pouvoir brancher directement sur votre voiture via la prise d'allume-cigare. Il suffit de l'enclipser ici. Vous avez une télécommande avec les boutons avance, rapide, retour. L'appareil permet de lire directement via de la micro SD ou via des cartes. Et ça vous permet d'avoir un lecteur MP5 dans la voiture ou un lecteur MP5 autonome. Et en fait, comme vous avez demandé un peu plus de high-tech, on est aussi allé sur le market et on vous a trouvé des Ironman. Enfin, on a aussi trouvé des détecteurs de radar pour voitures. Totalement illégal en France, mais comme on les a trouvés sur le market, on voulait les voir. C'est le radar. Le radar. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des détecteurs de radar. En fait, vous l'appelez sur le tableau de bord. Le radar est là. C'est totalement... No video. No video. Yeah. Radar. Détecteur. Et oui, on le savait. Vous le branchez et en fait, ça détecte les radars. C'est totalement illégal en France. Il y a certains pays, apparemment, où c'est autorisé, comme les Etats-Unis, pas toléré. C'est quand même... C'est bon. Le radar. Le radar. Yeah. Radar. Yeah. C'est assez intéressant, mais comme c'est 100% illégal chez vous et que vous pouvez aller en prison et mourir, on ne vous donnera pas le coup. Et une nouvelle génération d'hélicoptères. Vous rappelez les hélicoptères avec les hélices qu'on pouvait être emballé un petit peu de partout. Donc là, il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver. Pas très esthétique, mais en fait, c'est vraiment les tout premiers. Et on est certain que les pocherins seront un peu mieux. Et là, vous vous en verrez un peu plus dans la vidéo. Et pour clôturer cette rubrique high-tech, on vous a trouvé vraiment le gadget, on va dire, de la semaine. On ne vous l'offrira pas, il est trop gros. Mais vous allez voir, cette voiture, elle a quelque chose. Vous aimez le high-tech ? Eh bien, en fait, on a trouvé une autre série. En fait, c'est joli. En fait, c'est toujours des électeurs MP3. Mais ce qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc, on dirait une Ferrari. Pas sans dire une même. L'électeur MP3, tout ce qu'il faut. Voilà, ça, c'est le petit détail qui va faire toute la différence. Et ça fait, en fait, lecteur de DVD. Vous avez la télécommande. Il va nous mettre un film, certainement. Bon, le son n'est pas exceptionnel. La qualité est correcte. Je vous donne le prix pour le fun. Ça vaut au moins de 40 euros. Ça vaut au moins de 40 euros ici en Chine, à Shenzhen. Alors après, pour vous la faire gagner, j'ai envie à penser. Mais là, pareil, au niveau frais de port, ça ne le fera pas. À moins qu'on la fasse gagner et que vous payez vos frais de port. Pour cette rubrique jeux vidéo, on vous a trouvé des chapeaux. Donc, il y en a plein. Il y a le Mario. Il y a le Harald. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est le One Piece. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça ? Donc, les Harald, en fait, il y a les lunettes avec. Donc là, forcément, vous vous dites, est-ce qu'il va les mettre ? On a hésité. Mais en fait, j'hésite. Je ne sais pas à lequel mettre. Donc, je ne sais pas. Ça vous permettra de laisser un commentaire. Dites-moi lequel il serait sympa que j'essaye. Certainement, les deux Harald avec les lunettes. Laissez un commentaire et choisissez celui que je veux mettre. Et puis, si les vidéos, ça continue comme ça, la semaine prochaine, promis, j'en mets un. À vous de voir. Et enfin, dans cette partie jeux vidéo, on vous a trouvé des gourdes Angry Birds directement sur le market. Et c'est plutôt intéressant. Non, mais c'est pas chaud. Et on sort de clouper comme ça et on les déchireraient. On ne l'aura pas. On va réjouer ça. Chaque façon. On ouvre. OK. batterie, vous la positionnez sur les deux picots, vous positionnez comme ceci et ça vous permet vraiment de recharger toutes les batteries tous les modèles aussi bien un gsm chinois que modèle de grande marque et ça évite d'avoir dix mille chargeurs différents. Là c'est plutôt pratique et vous pouvez toujours recharger votre téléphone via la prise usb ici c'est vraiment un chargeur de batterie qui permet d'utiliser avec tous les modèles et c'est pour ça qu'en fait il a des modèles vraiment universel. On a également trouvé des coques pour galaxy nexus c'est bien la preuve que le marché évolue un petit peu il n'y a pas que du iphone on commence à trouver vraiment des choses pour le google nexus comme on a trouvé la semaine dernière pour le note et on va vous présenter ces séries d'accessoires donc tout est dit il vous suffit en fait de le mettre autour de votre nexus comme ceci sur la partie un deuxième morceau sur la partie arrière de le visser ici 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 et là et ça permet vraiment d'avoir une coque de qualité elle existe en violet en gris en bleu et en noir des bouchons de téléphone en vert donc là ils sont vraiment ça ça nous a vraiment plu et comme il ya beaucoup de modèles on vous les présente maintenant et après vous verrez directement une vidéo avec tous les modèles directement sur le market la série dragon qui est en vert et la série personnages qui ont la particularité en fait d'être photorescent en fait vous allez les voir dans le noir toujours sur le principe vous les mettez dans la prise jack de votre appareil ça fait un petit produit assez design et ça évite la poussière de rentrer dans l'appareil mais le mieux pour que vous puissiez voir en fait tous les modèles qui existent c'est de passer par la transition et d'aller voir maintenant directement en magasin et ça c'est quoi et bien c'est des bouchons pour mettre sur votre téléphone vous mettez à la place de la prise jack l'intérêt de celle là c'est qu'elles sont en verre mais pas que vous avez pas l'intérêt non 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 c'est charmant pour compléter la gamme de la batterie qu'on vous a présenté la semaine dernière batterie externe 5000 mAh avec les deux connecteurs ipad iphone toutes les connectiques avec micro usb donc tous les gsm chinois avec la micro usb on a trouvé un autre modèle qui lui fait 6000 mAh qu'on va vous présenter maintenant il y avait ce modèle qui était un modèle qu'on vous a présenté la semaine dernière avec les deux connectiques pour iphone ipad et micro usb et maintenant celui là qui lui a la particularité en fait d'avoir une charge directement en usb ici donc vous pouvez recharger n'importe quel appareil avec une connectique usb ou via son adaptateur vous allez pouvoir dérouler ici avec la connectique en fait la connectique est plutôt complète il y a de la mini usb il y a du iphone et de la micro usb si on doit ajouter ça à la connectique usb de l'appareil on peut dire qu'il est vraiment le plus complet du marché le bouton de mise en route et une capacité jusqu'à 6000 mAh ici et on a regardé en temps en sortie vous pouvez aller jusqu'à 2 ampères 1 ou 2100 mAh ce qui correspond à quasiment tous les produits les tablettes pc la psp et quasiment tous les téléphones parce que les téléphones n'ont besoin que de 1000 mAh permet vraiment d'avoir une grosse 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 capacité dans un format assez compact un autre modèle moins esthétique avec moins de connectique il faudra le mettre mais aussi beaucoup moins cher plus compact que le modèle précédent mais sans les connectiques intégrés là il faut passer par le câble et le petit jeu de connecteur la batterie elle fait 5200 mAh et l'intérêt c'est que celle là elle fait moins de 20 euros contrairement à l'autre modèle qui était beaucoup plus classe beaucoup plus fonctionnel mais aussi un peu plus cher et le chargeur allume cigare secteur deux en un qu'on vous présente vous avez en fait une sortie usb ici qui vous permettra de recharger tous vos appareils via le câble et les connectiques sony mini usb micro usb un ziplink pour éviter de sortir les câbles et la double charge pour cette usb que vous allez pouvoir brancher sur le 220 ici ou dans l'allume cigare ici le design lui est assez compact et ça permet vraiment de recharger la gamme complète des appareils même le iphone il ya la connectique iphone sony mini usb micro usb on a du nokia on a du motorola vraiment très complet et un produit qui fait moins de 8 euros pour cette rubrique clé usb donc nous ces semaines on a sélectionné les pistoles à usb ce premier modèle style ancien colt toujours avec la clé usb dans le chargeur le modèle noir plus récent et le modèle gris finition en silicone avec la petite dragon pour l'attacher directement à vos clés ou en ceinture on a également retenu la micro sd 32 giga en kingston c'est là si vous voulez de la capacité en fait c'est ça qui rentre 2 giga rien que ça donc c'est de la micro sd de la kingston de l'original c'est vérifié elles sont vérifiées à chaque fois c'est vraiment de l'original de la kingston 32 giga la particularité c'est qu'elles sont garanties assez longtemps un beau taux d'écriture une bonne visage de lecture et 32 giga pour moins de 30 euros vraiment un bon prix si vous voulez vraiment avoir un appareil avec une capacité vraiment beaucoup plus importante et enfin l'hosting mini vous allez voir la particularité c'est que la clé est cachée directement dans le coffre donc il vous suffit d'appuyer sur la clé pour faire ressortir une clé usb à brancher directement dans l'ordinateur pour la remettre on appuie on appuie de travers et on referme le coffre très sympa et en plus elle roule pour cette rubrique paumée qu'on a voulu beaucoup plus courte que la semaine dernière vous allez voir maintenant en fait qu'il y a vraiment 6 produits par catégorie donc on va commencer par les sacoches ipad qu'on a trouvé en forme d'étui directement sur le market un petit ipad voire même ipad 2 façon faux cuir avec le présentoir très bonne idée puis en fait un étui directement vous allez voir avec des petites lunettes assez sympathique et pour finir cette déclinaison ipad avec les ipad trumf et forcément il n'y a pas de ipad sans iphone donc là vous allez voir directement deux séries un une série opaque des coques assez opaque assez assez intéressante et nouvelle et une série avec damier qui était quand même très esthétique série très opaque et léopard des coques pour iphone en métal finition assez bonne et pour finir cette rubrique paumée directement on vous a fait un petit reportage sur le market vous allez voir l'endroit où on peut voir toutes les nouveautés et comme ça vous constaterez par vous même qu'il y a beaucoup 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 de produits pour iphone pas que ça mais ça vous permettra de vous donner une idée de ce qu'on peut voir sur le market pour savoir s'il y a de nouveau en fait il y a des endroits comme ça où chaque vendeur présente des nouveautés vous avez les numéros de stands les produits nous nous vous remettons bien les numéros et nous nous sentons nous nous avons la chance vous avez le un trait «despfwhich » «despares » vous êtes là «despares » les petits les petits Et voilà pour ce petit tour d'horizon. Le gadget de la semaine, je sais que vous l'attendez tous. Donc cette semaine, on va vous offrir un t-shirt pour être beau, c'est bientôt l'été. Donc il a quelque chose de particulier, c'est une marque de t-shirt, mais on ne vous dira pas laquelle, c'est interdit. Et deux, il y a un logo dessus de Monsieur Vador, mais on ne vous dira pas qui c'est, vous le trouverez par vous-même. Donc cette semaine, il y en a deux à gagner, toujours pareil, vous laissez un commentaire de ce JT. La semaine prochaine, on fait un tirage au sort et on vous offrira deux t-shirts, enfin deux gagnants de ce modèle-là. Concernant le cadeau de la semaine dernière, vous vous demandez est-ce que j'ai gagné et est-ce que je n'ai pas gagné, et bien on va procéder directement au tirage au sort et vous verrez le nom du gagnant qui s'affichera sur votre écran. C'est parti pour le tirage au sort, donc on est jeudi 5h, heure locale, on va procéder au tirage au sort pour le premier écouteur Edardi. donc 72 commentaires, 4 pages de 20, donc on tire première page de 1 à 4, donc page 3, gagnant de 1 à 20, page 3, gagnant ligne 8 en partant du bas, de bas en haut, comme la semaine dernière. Maintenant, le deuxième gagnant, toujours pareil, de 1 à 4, c'est la page 1 et le gagnant, de bas en haut, de 1 à 20, le numéro 17. Voilà, bravo à eux, leur nom s'affiche directement sur l'écran, ils nous contacteront pour recevoir directement leur écouteur Edardi. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour gagner le gadget de la semaine. Nouveau tirage, la semaine prochaine. Les mots de la semaine, donc on va commencer ce premier mot en remerçant Paypal, qui nous a encore gelé les comptes, on est en pleine vérification, il faut envoyer des documents, donc plus de Paypal, donc plus de commandes, vous pouvez aller voir sur les sites, tous les sites sont plombés, donc on est obligé d'attendre qu'ils nous déverrouillent ça, ça va prendre 2, 3, 4 jours, une semaine, enfin on est à leur merci. Donc on remercie Paypal pour ça, parce que du coup vous ne pourrez rien acheter ou alors uniquement par virement. Un deuxième mot pour remercier tous ceux qui laissent des commentaires et ceux qui regardent les vidéos YouTube, cette semaine on est presque à 800 vues, ça fait vraiment plaisir, ça prouve que de semaine en semaine, on a de plus en plus de personnes qui viennent voir le JT et nous ça nous encourage à faire beaucoup plus de choses, avec Alex on a prévu des évolutions qu'on mettra en place au fur et à mesure que le nombre de vues augmentera et qu'on aura pris du confort. En théorie le son devrait être mieux. Hein ? Vous entendez mieux là ? Voilà, c'est bien la preuve que ça marche et voilà, on verra la prochaine fois pour la vidéo, on va essayer aussi de faire quelque chose, d'avoir une qualité top la classe que vous croyez dans un vrai JT. Le mot chinois de la semaine, je sais que vous l'attendez tous, maintenant vous êtes très fort, vous allez dire bonjour, Niho, c'est dire comment ça va, Niho, vous demandez un truc, s'il y en a on vous dit yo, s'il n'y en a pas on vous dit yo, ça vous n'avez que ça dans les JT d'avant parce que vous êtes fidèles, vous l'avez bien vu, cette semaine on va vous apprendre à dire je ne comprends pas parce qu'en fait si vous allez voir un chinois vous dites Niho, Niho, pour coup de bol qui vous répond hao, c'est-à-dire que ça va, après il va penser que vous parlez chinois, il va vous parler un truc que vous n'allez pas comprendre. Donc là en fait, vous allez répondre hé, je ne comprends pas, c'est Timboudang. Donc voilà, vous dites oh oui Timboudang, nous on le fait souvent dans le market, on fait les mecs qui se la pètent un peu, on commence à parler un peu chinois, puis après il s'emballe, on fait oh Timboudang. Donc ça vous permettra d'avoir un mot de plus et vous pourrez un peu avoir un peu de réparti comme ça, vous dire bonjour, comment ça va, ça va, j'en veux, j'en veux pas et je ne comprends pas. Donc après ça évite de partir dans des dialogues incompréhensibles. Autre chose, le t-shirt, on nous a demandé, deux qui nous ont demandé pour les t-shirts, ce n'est pas encore au programme de les vendre puisque je ne suis pas convaincu que les gens achètent. Peut-être pas, vous nous direz en commentaire directement. Mais on a prévu quelque chose avec Alex. On est sur le dossier t-shirt et vous allez voir, ça va aboutir je pense dans un mois ou deux et vraiment ça va vous faire plaisir pour cet été parce que ça va être vraiment quelque chose de particulier. Personne ne l'a fait, on sera les premiers et si vous êtes fidèle au JT Geek, ça va vous plaire et après on verra. Soit on les vendra mais quasiment au prix coûtant. Nous ce qu'on voudrait c'est les vendre on va dire 5€ pour dire de vous faire plaisir. Soit on les fera gagner, soit on trouvera une solution pour que tout le monde en ait. Ne loupez pas après le générique de fin, on vous a fait une petite vidéo en extérieur. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous avez aimé ce JT ? Alors aidez-nous et envoyez cette vidéo à vos amis. Partagez-la sur votre mur YouTube et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501